... 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 Je vous remercie de venir. Je m'excuse d'hier, je ne peux plus venir. J'ai été avec le Premier ministre en Maroc, à Rabat, qui est français. Ah, on va laisser. J'ai fait un combat, je vais vous mener, qui est très utile. Merci. Merci. Non, n'avancez pas. Vous savez combien le gouvernement est très motivé pour cette libération, pour avoir un accord humanitaire. Vous comprendrez que dans ces affaires, en particulier d'otages, la discrétion est de règle. Merci. Monsieur le ministre nous a bien informé et expliqué que la France faisait tout ce qui était en son pouvoir pour faire aboutir le processus d'un accord humanitaire en Colombie, et tout du moins pour aider les partis à s'entendre là-dessus. Et à ce titre, nous ne pouvons que remercier le gouvernement français et l'encourager à ne pas faiblir dans ses efforts et à aller de l'avant en permanence. C'est parti. Nous avons fait cette pétition depuis plus de sept mois, quand on a fait le anniversaire du secouement d'Ingri Betancourt, le troisième anniversaire. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que peu à peu, nous avons plus et plus firmes, et jusqu'à ce soir, nous avons 95.000 firmes pour cette pétition, firmes qui provenaient de France, mais aussi du monde entier, jusqu'à de la Colombie.